Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 26 août 2019, 14h44, heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux, une situation assez contradictoire qu'on est en train de vivre, des feux, la saison des feux, on l'appelle comme ça même au Brésil, parce que le monde ordinaire, les paysans brûlent et brûlent et brûlent la forêt pour avoir plus d'espace pour produire et faire de l'élevage de bétail. Donc, la plupart de ces feux-là sont connus et se produisent annuellement. Mais on en parle, on en parle, on en a fait un gros plat, naturellement c'est spectaculaire. Puis pendant ce temps-là, il y a un autre événement qui survient en même temps et c'est des feux en Afrique qui actuellement ont totalement ravagé la forêt africaine. Mais tout le monde s'en fout. C'est vraiment étrange, il y a, des fois tu essaies de comprendre la logique derrière les médias traditionnels, derrière le narratif et c'est très difficile de les comprendre. Clairement. On peut des fois émettre des hypothèses, mais wow! C'est vraiment toujours politiquement orienté. On parle de l'Amazonie, mais la forêt africaine est actuellement totalement ravagée et tout le monde s'en fout. Merci à Max qui nous a envoyé ça. Il y en a d'autres qui me l'ont envoyé aussi. C'est le lien, on salue tous ceux qui nous envoient des liens, c'est vraiment incroyable. Et en Afrique, on est habitué, c'est à tous les ans comme ça aussi. Pour objectiver, c'est donner les cartes que fournit la NASA à travers ses sondes et satellites. Ce sont des objectifs précieux que l'Agence spatiale américaine met à la disposition des internautes sur son site. En consultant la Fire Map, la carte des incendies en temps réel, on peut effectivement se rendre compte du nombre important de feux en Amazonie. Mais en élargissant le cadre, on s'aperçoit qu'une autre zone du monde semble encore plus touchée, c'est l'Afrique centrale. Ou plus précisément, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, qu'on voit ici, à droite. Il y a plus d'incendies en ce moment en Afrique subsaharienne qu'en Amazonie. Un examen plus approfondi permet même de se rendre compte que l'étendue des feux semble généraliser sur l'ensemble de pays comme l'Angola, la Zambie ou la Tanzanie est très présente au Congo. Pourtant, on ne trouve aucune mention de ces incendies que ce soit dans la presse locale africaine ou dans la presse internationale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un phénomène habituel et régulier, mais qui n'en reste pas moins inquiétant. Au mois de juin dernier, la NASA elle-même expliquait que les incendies étaient monnaies courantes en Afrique à cette période de l'année. Ils ne sont pas dus à la sécheresse ni à la pollution, mais bien aux pratiques agricoles. La NASA l'appelle le « slash and burn ». On parle chez nous de « culture sur brûlis », une technique peu coûteuse et facile à appliquer. Le bois est coupé puis brûlé et la couche de sang fournie aux terres défricher une couche riche en nutriments pour aider à fertiliser les cultures. Ces incendies représentent environ 25 à 35 % des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une partie de ces incendies sont donc maîtrisées, mais pas tous. Précise la NASA, les feux allumés peuvent souvent devenir incontrôlables lorsque les verres ou les tempêtes déplacent le feu hors de la zone à défricher. Et de toute façon, ces incendies ne sont pas sans conséquence. L'Agence spatiale européenne a publié un article sur les incendies en Afrique qui estime que les incendies représentent actuellement 25 à 35 % des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et si le monde a actuellement les yeux tournés vers l'Amazonie, l'ESA estime que l'Afrique subsaharienne représente environ 70 % de la superficie brûlée dans le monde, selon les bases de données satellitaires mondiales. C'est assez révélateur sur ce qu'il y a vraiment, vraiment, et ce qui se passe vraiment dans tout ce grand cirque. Vraiment très, très intéressant. Pendant ce temps-là, le ministre brésilien de l'Éducation, Abraham Weintraub, a traité Emmanuel Macron de crétin opportuniste. C'est avec des petits mots tendres que ça se passe. Donc, chers amis, c'est vraiment intéressant de voir ça, que ces feux de forêt-là sont complètement, complètement gardés sous silence. si on n'en parle pas. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501